ouais c'est en train d'enregistrer là c'est bon alors voilà donc le thème c'est la quarantaine de Pâques à aujourd'hui de Pâques à l'ascension pardon rappelons-nous que notre culture a oublié ses racines chrétiennes nous entendions par exemple notre président de la république qui dans son discours de lundi soir parlait de la naissance de la république depuis plus de 200 ans et bien sûr comme d'habitude il y a un certain délit de tout ce qui a été apporté dans le passé avec notamment le Moyen-Âge cependant il demeure toujours cette culture à travers les chefs-d'œuvre les cathédrales et les églises de cette époque à la fois donc il y a un délit du passé comme quoi le pays aurait coincé à exister à partir de la révolution française mais en même temps on est assez en extase devant ces chefs-d'œuvre qui ont été construits durant le Moyen-Âge alors donc il est important de rappeler ce que sont nos racines chrétiennes et de mieux comprendre les temps liturgiques aujourd'hui notre sujet est celui de la quarantaine de Pâques à l'ascension le temps pascal je vous rappelle qui dure 50 jours nous pouvons observer trois temps dans ces 50 jours le premier c'est celui de l'octave de Pâques que nous vivons actuellement huit jours chaque jour c'est Pâques nous célébrons la résurrection de Jésus et à chaque messe nous entendons l'évangile de la résurrection la période de Pâques à l'ascension dont nous allons parler davantage c'est cette période-là qui nous intéresse aujourd'hui et puis la troisième période c'est celle de la novelle de prière entre l'ascension et la Pentecôte pour se préparer à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint alors ce temps Pascal est marqué par ce qui s'appelle la mystagogie qu'est-ce que c'est que la mystagogie c'est un mot issu du grec qui veut dire action de conduire un initié la mystagogie est donc l'initiation au mystère et habituellement l'œuvre de l'Église dans ses prêtres et ses fidèles l'initiation chrétienne est accomplie par la réception des sacrements de baptême de la confirmation de l'Eucharistie on appelle donc les catéchès mystagogiques les prédications des pères de l'Église dans les premiers temps au nouveau baptisé il savait que l'initiation des mystères se fait en les célébrant et en fait les catéchès mystagogiques ne font que tirer des leçons de l'expérience sacramentelle des nouveaux chrétiens dit autrement il s'apprend à relire ce qui a été reçu lors des sacrements d'initiation chrétienne les plus célèbres des catéchès mystagogiques sont celles de Saint Cyril de Jérusalem de Théodore de Mopsuette et de Saint Maxime le Confesseur elle s'enracine dans les paroles de Jésus aux saintes femmes Jésus leur dit soyez sans crainte allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée c'est là qu'ils me verront ce moment dans l'évangile de Matthieu correspond avec l'ascension de Jésus et son envoi missionnaire il est pris pour le jour de la fête de l'ascension en fait à travers les évangiles et les actes des apôtres nous voyons que l'expérience de la rencontre avec Jésus nous est donnée pour devenir témoin dans le monde de sa résurrection nous relisons l'expérience du ressuscité dans nos vies pour le faire aussi découvrir à d'autres comme l'effusion de l'Esprit Saint est donnée lorsque nous témoignons de l'action du ressuscité en nous l'Esprit Saint agit dans le cœur de ceux qui écoutent pour faire écho en eux de la vie de Jésus ressuscité il est bon de réécouter le récit de la prédication de Saint Pierre après la Pentecôte le jour de la Pentecôte Pierre disait à la foule que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude Dieu l'a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié les auditeurs furent touchés au cœur et dire à Pierre et aux autres apôtres frères que devons-nous faire Pierre leur répondit convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés vous recevrez alors le don du Saint-Esprit voilà donc une sorte de catéchèse enflammée par l'Esprit-Saint qui a touché le cœur de ceux qui écoutaient elle nous invite à avoir foi dans le témoignage que nous avons à rendre de Jésus dans nos vies auprès des autres parce que l'Esprit-Saint nous accompagne et c'est lui qui vient toucher les cœurs à travers les paroles que nous disons dans la foi pour revenir au passé donc au quatrième siècle la pratique de la catéchèse mystagogique s'est mise en place notamment en premier lieu sur Rome en Afrique proconsulaire elle était liée au temps pascain particulièrement l'octave de Pâques et aux célébrations liturgiques de cette octave essentiellement par la proclamation des huit récits d'apparition du Ressuscité donc le temps liturgique et les rites actualisent le mystère que nous célébrons qui rendent présent contemporain le mystère que nous célébrons en les célébrant nous ne sommes pas des spectateurs mais des acteurs de ce mystère la signification ou la portée de la mystagogie elle a deux visées elle est pour tout d'abord les néophytes qui ont vécu l'initiation par les mystères de la Pâque dans les sacrements du baptême de la confirmation de l'Eucharistie il s'agit de laisser résonner en eux cette célébration et de la déployer dans toute leur vie et puis pour les chrétiens de longue date ils sont invités à se laisser toujours plus transformés par le don de Dieu qui a été reçu au jour de ces sacrements d'initiation chrétienne il y a une prière qui dit du temps pascal Dieu de miséricorde infinie tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés alors participer à la célébration de l'Eucharistie la mystagogie s'expérimente elle est ainsi liée à la nature même de l'Église et à sa mission après la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne la communauté tout entière avec les nouveaux baptisés médite l'Évangile donc c'est la partie témoignage elle participe à l'Eucharistie la partie liturgie elle exerce la charité c'est la partie diaconie vous avez en ceci donc les cinq vitamines que sont l'adoration la mission formation et la charité fraternelle et le service ceci pour progresser dans l'approfondissement du mystère pascal et le traduire toujours plus dans notre vie de chrétienne le temple pascal et sa célébration dans l'Eucharistie lit ensemble les trois aspects les trois aspects donc témoignage liturgie diaconie ainsi que donc les cinq vitamines c'est pourquoi l'expérience nouvelle est fréquente des sacrements et le lieu propre de la mystagogie alors c'est compris dans la catéchèse ou encore dans l'homélie par exemple dans des jeunes églises d'Afrique en certains lieux les nouveaux baptisés confirmés viennent tous les jours pendant 50 jours ou des fois ils ne sont pas encore confirmés viennent pendant 50 jours à la messe où le curé les prêtres pendant l'homélie leur donne une instruction pour vivre en baptisé et persévérer dans la foi la charité et l'espérance donc pour vivre la mystagogie ce n'est pas quelque chose d'intellectuel avant tout c'est de participer avec tout notre être à l'Eucharistie pendant le temps pascal les lectures que nous avons de cette année sont particulièrement recommandées elles nous amènent davantage à vivre le rassemblement de la communauté à ciel serré à participer or bien sûr en ce temps nous le faisons avec notre confiance à travers les moyens de communication actuel l'idéal serait de reprendre avec les néophytes ce qui a été vécu pendant la célébration c'est donc toute la communauté paroissiale et diocésaine qui peut trouver un fruit pastoral à développer la mystagogie en son sein d'abord autour de l'évêque en ces occasions à réinventer je dirais le lien et la mystagogie à travers la présence des catéchumènes des néophytes ou des recommençants mais aussi avec le dimanche où toute la communauté se rassemble et durant les temps liturgiques qui nous sont donnés du temps pascal nous pouvons développer cet aspect de catéchèse mystagogique et notamment aussi le dimanche c'est là toute l'importance de retrouver la place du jour du Seigneur comme un rassemblement de la communauté chrétienne autour de l'Eucharistie d'animation liée autour d'elle c'est donc une des valeurs que nous avons travaillé avec le conseil pastoral nous avions prévu de développer le jour du Seigneur à travers la fête paroissiale qui était prévue le 7 juin il se peut fortement qu'elle soit décalée à la rentrée pastorale de septembre prochain en France et je pense dans beaucoup d'autres églises occidentales les 80% des nouveaux baptisés quittent l'église ou prennent des distances avec elle au bout de 5 ans pourquoi ? il se fait un bon accompagnement jusqu'aux célébrations puis après nous considérons que le néophyte a tout donc nous nous laissons seuls dans la jungle ecclésiale le résultat sans appartenance à un groupe paroissial ou un accompagnement paroisse et qu'ils abandonnent car ils ne sont plus suffisamment portés en famille en communauté pour relever le défi des nouveaux-nés dans le Christ c'est un petit peu comme si vous disiez un bébé qui vient de naître voilà tu as passé neuf mois dans le ventre de ta mère maintenant tu es né tu peux te débrouiller tout seul nous ne disons certes pas ceci au catéchumène mais souvent nous faisons ainsi par manque de réflexion et d'apprentissage il nous faut donc réapprendre ce qu'est le cheminement dans la durée et notamment cette phase mystagogique le confinement à cause du virus nous oblige à redécouvrir dans la durée le temps de protection nécessaire pour éradiquer un virus nous étions habitués aux potions magiques pour nous sortir d'affaires cela avait aussi une conséquence dans notre vie spirituelle et chrétienne ce virus nous apprend à durer à persévérer à prendre le temps à faire attention à ce que l'on fait à penser à la protection des autres et de la nôtre pas seulement en action au coup de poing mais dans la durée ainsi nous avons à réapprendre à cheminer dans la durée avec le Christ ressuscité et non pas seulement en action ponctuelle éparpillée dans la semaine ou le mois ou encore l'année et à cheminer aussi dans la durée en église c'est à dire avec d'autres c'est ainsi que nos communautés chrétiennes pourront porter davantage du fruit dans la durée nous redécouvrons donc à travers ce temps de confinement aussi par exemple la valeur de certains métiers comme les agriculteurs un métier délaissé jusque là en baisse annuelle sans compter les cas de suicide chaque semaine aujourd'hui nous nous apercevons que ce métier est indispensable à un pays ces femmes et ces hommes soivent le prix de leur labeur quotidienne pour des fois peu de résultats un véticulteur qui était découragé après les gelées chez l'île de 60 à 80% de ses vignes disant que tout le travail accompli sur une année pour voir la gelée détruire trois quarts de la récolte et pourtant il va repartir travailler il me disait que son petit-fils aime ce travail alors il se sentait pas de le motiver pour cela je lui ai dit tu lui apprends l'amour du travail bien fait et cela il le gardera toute sa vie quoi qu'il fasse les agriculteurs sont une bonne école de l'amour du travail bien fait et de travailler dans la durée malgré des fois les échecs cuisants le peu de rémunération les critiques avec le bruit le peu de considération et de reconnaissance mais aussi dans ce domaine du travail il s'est oublié chez beaucoup la place de Dieu et de demander son aide voilà je prenais ces exemples à travers le cycle naturel que vivent les agriculteurs il y a un cycle liturgique qui est en lien avec la nature nous introduit chaque année dans les mystères célébrés afin que nous portions du fruit missionnaire dans nos communautés chrétiennes nous avons donc besoin de développer le travail dans la durée voici la nécessité de temps liturgique chaque année en caractène pour le carême de Pâques à l'ascension et jusqu'à la Pentecôte ou encore plus bref parfois comme le temps de l'Avent et de Noël ils sont là pour nous imprégner de ce que nous célébrons et pour progresser aussi chaque année il s'agit un petit peu d'une courbe qui s'agrandit chaque année qui progresse dans la mesure où bien sûr nous nous laissons guider par l'Esprit sain et nous voulons entrer dans ces mystères pour avancer je vous parle maintenant des huit évangiles qui sont proclamés le dimanche entre Pâques et Pentecôte donc je m'arrêterai à celui de l'ascension il nous révèle un itinéraire qui donne au peuple de Dieu des livres nécessaires pour parcourir ce temps intermédiaire l'Église y fait l'expérience de la proximité du ressuscité tous les jours jusqu'à la fin du monde en attendant précisément son retour dans la gloire alors du tombe au vide à l'ascension le lectionnaire dominical est agencé de telle manière que lors des trois années nous sommes conduits des récits de la découverte matinale du tombe au vide par les femmes à l'ascension de Jésus et bien envoyé d'auprès du Père l'Esprit sain ou encore la promesse réalisée par Jésus ressuscité de l'Esprit lors d'une apparition au disciple le soir de Pâques et ceci par différents chemins il y a une grâce dans les textes des trois années et je dirais que cet itinéraire n'est pas unique chaque année au matin de Pâques les trois chemins se rejoignent avec le récit johannique de la découverte du tombe au vide et de la foi du disciple bien-aimé ainsi que celui de l'Octave avec le récit de l'incrité de Thomas mais le troisième dimanche il diverge avec le récit d'Imalus l'année A le récit qui suit immédiatement chez Luc avez-vous quelque chose à manger l'année B et le récit johannique de la pêche miraculeuse et du repas au bord du lac l'année C c'est donc trois récits de reconnaissance du ressuscité au cours de repas post-pascal le quatrième dimanche on lit chaque année une section différente du discours de Jésus sur le bon pasteur entendu ainsi en quasi intégralité sur trois années les cinquième et sixième dimanche les évangiles sont tirées des chapitres 14 et 15 de Saint Jean parlant du départ de Jésus le Père et Jésus un seul Dieu et de l'envoi de l'Esprit Saint et le lien entre Jésus et nous à travers l'image de la ville et des serments et de notre relation avec le monde qui sera comme celle que Jésus a vécue et enfin le jour de l'ascension chaque année nous écoutons la finale d'un des trois synoptiques Matthieu, Marc et Luc le Seigneur les bénit les envoie en mission et monte au ciel Luc est le seul qui fait mention de l'attente du Saint-Esprit dans la première au terme de ces différents chemins c'est la mission et l'unité qui sont exprimées l'itinéraire est relativement clair à partir de la découverte du tombeau vide deux aspects de la foi pascale nous sont proposés celle du disciple bien-aimé et celle de Thomas puis la rencontre et la foi glissent vers l'expression eucharistique et l'expression ministérielle ecclésiale au temps de Pascal le ressuscité lui-même indique le chemin de la vie ecclésiale aux croyants il se dit lui-même comme ce chemin il est dans l'église comme la vigne dont les croyants sont les serments il donne à la communauté le commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés et il lui envoie l'Esprit Saint le Paraclet la proclamation des larges textes extraits de la prière sacerdotale le septième dimanche bien juste après l'envoi en mission le jour de l'ascension alors donc retenez que l'envoi en mission et le souci de l'unité de la communauté deviennent le point focal de cet itinéraire pascal rencontrer le Christ ressuscité qui nous envoie en mission et en vivant entre nous unis et greffés sur lui et c'est la belle image de l'abîme et des serments alors ces itinéraires se conjuguent je dirais avec les multiples harmoniques pascales en voici donc deux essentiels ce sont les textes de l'octave de Pâques où en chaque évangile nous est témoigné de la rencontre reconnaissance avec Jésus ressuscité et puis il y a toujours la première lecture des récits des actes qui parlent de l'annonce de la foi pascale donc la rencontre avec Jésus ressuscité et le témoignage de Jésus ressuscité les deuxièmes lectures du temps pascale elles sont tirées l'année A de Saint-Pierre l'année B de l'épître de Jean et l'année C de l'Apocalypse les évangiles et notamment les longs discours de Jésus après la scène ne résonnent pas de la même façon après des textes aussi différents la connotation du temps pascale est davantage baptismale lors de l'année A et c'est dans la continuité du carême l'année B la conjonction de la première lettre de Jean et des nombreux évangiles de Joannique sont comme une longue méditation sur la charité avec un fort ancrage trinitaire et l'année C donc c'est lié avec l'Apocalypse la communauté des disciples du ressuscité regardait la lumière de son accomplissement eschatologique c'est à dire dans son achèvement lors du retour du Christ et de ce aussi qui va précéder donc ainsi sur trois ans le lectionnaire donne à contempler le mystère pascal du Christ sous des angles à la fois différents et complémentaires la chronologie du canienne base de cette cinquantaine pascale est un cadre qui laisse du jeu aux harmoniques de l'écriture depuis la découverte du tombeau vide en passant par l'ascension où Jésus envoie en mission les disciples et la présence du Christ à son église d'une manière particulière sous l'effusion de l'Esprit-Saint à partir de la Pentecôte voilà donc pour reprendre un petit peu ceci les 40 jours de la résurrection à l'ascension et les 10 jours qui vont suivre jusqu'à la Pentecôte sont une invitation à célébrer dans la joie de l'égyptation et de faire de ce jour de Pâques de sa résurrection comme une fête unique que nous célébrons à chaque jour du temps pascal et que nous célébrons d'une manière particulière chaque dimanche Saint Athanase résumit ceci en disant un grand dimanche qui se poursuit jusqu'à son accomplissement jusqu'à la plénitude lorsque le Christ reviendra voilà donc cette quarantaine nous amène pour conclure à découvrir Jésus ressuscité son ascension au ciel dans l'attente de son retour où nous recevons sa présence et le don de l'Esprit-Saint et bien écoutez j'espère que ce petit parcours vous a éclairé et amenez à découvrir davantage la présence du Christ ressuscité au milieu de nous qui est là pour nous aider à avancer sur le chemin de sa découverte et de l'envoi en mission jusqu'à son retour Amen Alléluia Sous-titrage